Au cours de ce chapitre des suivants, je vais donc vous expliquer rapidement comment vous allez pouvoir utiliser les contacts téléphoniques que vous allez avoir avec vos prospects pour peaufiner votre message de vente et sans doute décrocher votre premier vente. Alors, pourquoi est-ce qu'on va choisir d'utiliser le téléphone pour contacter nos prospects ? C'est premièrement parce que la communication en direct avec notre prospect, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Alors, on n'a que deux options pour le faire. La première, c'est de voir notre prospect en face à face, de se déplacer, d'aller le rencontrer dans son entreprise ou à son domicile. Et la deuxième, c'est le téléphone. La raison pour laquelle je vais privilégier le téléphone dans cette méthode, c'est parce que l'utilisation de votre temps va être bien meilleure, va être optimale. Avec le téléphone, vous avez besoin de moins de temps pour circuler de client à client, puisqu'il suffit de raccrocher et de composer le numéro du suivant. Et surtout, votre client a besoin de moins de temps pour planifier le rendez-vous. C'est pourquoi, si on n'arrive pas à joindre, par exemple, un des clients qu'on aura essayé d'appeler, dont vous avez des coordonnées, eh bien, si cette personne n'a pas répondu ou si cette personne n'est pas disponible sur le moment, eh bien, on va pouvoir placer plus facilement un autre rendez-vous téléphonique que s'il s'agissait de le revoir à son domicile ou à son travail. Donc, premièrement, le téléphone, ça va être ce qu'il y a le plus efficace pour réussir à concurrir les ventes au bout d'un moment. Mais c'est aussi ce qui va vous permettre, au début, d'avoir le meilleur retour quant à votre proposition. Autrement dit, c'est ce qui va vous permettre d'avoir tout de suite les informations sur les objections des clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir afin d'acheter, quel est leur style quand ils doivent prendre une décision. Et donc, ça va vous donner énormément d'informations que vous ne pourriez pas avoir par email. Parce qu'il y a des façons de le faire avec le marketing par email, mais il faut beaucoup, beaucoup plus de prospects quand on fait du marketing par email pour avoir des réponses qu'on aurait tout de suite si on avait un prospect au téléphone. Parce que les gens ne prennent pas le temps nécessairement par email de vous répondre en disant « Bonjour, je trouve que vous y allez trop directement. » Ils sont contents de supprimer le mail. Alors qu'au téléphone, vous pourrez savoir un petit peu comment continuer à améliorer votre message. Et on verra ensemble comment améliorer votre message après les premières conversations. Et enfin, la conversation au téléphone avec votre prospect, c'est justement le début d'une conversation. Autrement dit, notre objectif ici pendant les prochaines missions ne sera pas tellement d'appeler les gens dans le but d'obtenir la vente dès le premier appel systématiquement de chaque prospect, même si on va essayer évidemment, mais c'est aussi dans le but d'ouvrir le dialogue. Donc, dans le cas où on n'a pas réalisé la vente tout de suite, mais où le prospect reste un prospect qualifié, on va quand même pouvoir continuer à le recontacter, que ce soit à nouveau par téléphone ou bien par mail, par courrier ou d'autres moyens. Donc, souvenez-vous de ça. Notre objectif lors de cette semaine, de ces missions, ça va être évidemment de tenter d'obtenir le maximum de vente, mais il faut savoir que si on a des prospects qui sont qualifiés, et on va voir comment rester sûr qu'ils sont qualifiés, si on a des prospects qui sont qualifiés, on a l'opportunité de continuer la conversation avec eux pour leur vente plus tard. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur la première étape qui va être de préparer les rudiments de votre script. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le modèle que nous allons utiliser. Donc, tout d'abord, pourquoi un script ? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile d'utiliser un script où vous savez ce que vous devez dire, comment vous allez présenter votre offre au client, etc., que d'aller improviser. Je vous déconseille fortement d'improviser si vous n'êtes pas un professionnel de la vente. Et si vous êtes un professionnel de la vente, alors vous savez qu'il ne faut pas improviser. Donc, dans les deux cas, je vous déconseille vivement d'improviser. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un script. On va voir ensemble comment le structurer parce que ça va vous donner une certaine assurance, premièrement, parce que quand on a le message devant nous, on sait que ce message est ce qu'on a d'optimal pour le moment pour pouvoir proposer notre service. On y a réfléchi à tête reposée. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est relativement solide. Et si plus tard, on doit faire une amélioration, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'améliorer le script et de savoir qu'on est sur cette amélioration en continu que d'améliorer notre improvisation parce qu'à chaque fois, on repart un peu de zéro si on improvise. Deuxièmement, ce qui est très important aussi là quand on va faire notre vente au téléphone, c'est qu'on est en interaction en continu avec notre client. Ce qui veut dire que ce qui est intéressant, c'est le retour que le client nous donne. C'est l'écoute. C'est de comprendre son problème. C'est de comprendre ses objections. C'est de comprendre ce qu'il a besoin de savoir. Si on est en mode d'improvisation, on est en pleine réflexion sur ce qu'on va dire après. Donc, vous êtes en train de parler. Dans votre tête, vous réfléchissez à ce que vous allez dire après. Ou alors, le client est en train de parler. Vous réfléchissez à ce que vous allez lui répondre. Alors que si vous savez déjà, parce que c'est écrit sur la feuille de papier en face de vous ou sur votre écran d'ordinateur, ça vous permet de vous concentrer sur la voix du client. Est-ce qu'il est toujours à l'écoute ? Est-ce qu'il est toujours avec moi là ? Est-ce que son intérêt augmente ? Est-ce que son intérêt diminue ? Est-ce qu'il a l'air d'être sceptique d'un seul coup ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a fait tiquer ou qui l'a fait réagir positivement ? Là, si vous avez votre script, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'écoute. Et vous allez voir que ça rend la conversation beaucoup plus agréable pour le prospect parce qu'enfin, on l'écoute. Et ça rend la conversation beaucoup plus agréable pour vous parce que vous pouvez vous concentrer davantage sur votre interlocuteur. Ensuite, le script, ça vous permet d'être sûr que vous avez fait toutes les choses dans le bon ordre, que vous avez posé toutes les bonnes questions, notamment les questions dont je vais vous parler dans un instant qui permettent de qualifier le prospect, c'est-à-dire de savoir si c'est bien un prospect qui a des chances d'acheter le produit ou le service, pour pouvoir gagner notre temps. Et évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, avoir le script, c'est la seule façon d'être sûr que vous vous améliorez avec le temps parce qu'à chaque fois que vous avez un retour, vous pouvez améliorer le script. Et donc, vous savez que tous les appels suivants seront meilleurs et non pas juste les 3 ou 4 suivants parce que vous vous souvenez encore d'améliorer votre improvisation. Donc, on va utiliser pour cette méthode un script simple, certes, mais comme ça, vous aurez une base, une colonne vertébrale pour votre message de vente à appliquer. Donc, voici le principe du script que nous allons préparer. Tout d'abord, il faut réussir à démarrer l'appel. Ce que je veux dire, démarrer l'appel, c'est réussir à lancer la conversation, être sûr qu'on a quelqu'un au bout du fil et que cette personne sait qui vous êtes et de quoi vous allez parler. Donc, c'est tout simplement votre présentation rapide et créer une connexion avec le prospect. Donc, bonjour, ici Sébastien, le marketeur français. Je vous appelle parce que vous avez laissé un message sur le petit sondage que j'avais envoyé il y a peu sur mon site et je voudrais revenir vers vous à ce sujet parce que j'ai quelques questions et je pense que j'ai une solution qui peut vous aider. Voilà, ça, c'est une solution, par exemple, pour démarrer l'appel. Ensuite, votre but, c'est d'obtenir le bon interlocuteur, d'être sûr que vous êtes en train de parler à la bonne personne parce qu'il se peut, c'est une phase qui est optionnelle si vous êtes sûr que vous avez le bon interlocuteur tout de suite au téléphone, s'il dit bonjour, c'est Jacques et que vous essayez d'appeler Jacques. Mais quelquefois, vous allez tomber, soit si vous êtes en vente au particulier, vous allez tomber sur quelqu'un d'autre, par exemple son mari ou sa femme, soit si vous êtes en vente au professionnel, vous allez tomber sur un intermédiaire comme une secrétaire, une assistante qui va un peu filtrer les appels. Donc là, il faut savoir déjà à l'avance ce que vous allez dire pour obtenir cette personne au téléphone. Et donc, toujours, je vous conseille de vous présenter en entier. Ça vous permet d'éviter de rebondir de question en question. Donc, c'est oui, bonjour, ici Sébastien de l'entreprise de marketer français, blablabla, toujours. Et ensuite, je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard dans le cours de comment faire si vous tombez sur un répondeur et que vous n'arrivez vraiment pas à joindre la personne de vive voix. La phase suivante de notre petite préparation de script, c'est de susciter l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va commencer ici à, comme je vous ai dit, on a fait le lien entre pourquoi est-ce qu'on les appelle, comment on a obtenu un numéro de téléphone et pourquoi est-ce qu'on démarre cette conversation avec eux. Et maintenant, on va leur expliquer qu'on a une solution qui peut les aider à résoudre le problème qui nous ont exposé. On va les qualifier, nos prospects, c'est-à-dire qu'on va poser un certain nombre de questions pour être sûr que ce prospect correspond bien au profit de quelqu'un qui peut acheter. Donc, je vous recommande vivement de ne jamais, jamais sauter cette catégorie parce qu'ici, notre but, c'est quand même de filtrer au maximum pour que nos appels soient efficaces et pour qu'on arrive à appeler, si possible, que des gens qui vont avoir une chance d'acheter. Ça ne sert à rien de passer notre temps à appeler des gens qui n'ont aucun intérêt, qui ne vont pas acheter. Donc, premier facteur pour ça, c'est d'être sûr que cette personne est capable de prendre la décision ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre dans son entreprise, par exemple, ou dans la famille qui prend la décision. Donc, ça fait partie des premières questions qu'il faut qu'on connaisse. Deuxièmement, un facteur, c'est le temps, c'est-à-dire à quel moment aura-t-il besoin du produit ou service. Troisième facteur potentiel, c'est éventuellement la concurrence. C'est-à-dire est-ce qu'il achète déjà en ce moment un autre produit et donc est-ce qu'il va falloir que je lui montre que notre produit est meilleur. Puis, évidemment, il y a les raisons pour lesquelles notre prospect est intéressé et il y a les raisons éventuelles qui peuvent empêcher l'achat. Voilà, donc on veut des questions qui nous permettent de couvrir ces cinq points dans notre script. Et ensuite, une fois qu'on a engagé la conversation avec lui, notre but à la fin, c'est quand même de l'appeler à acheter le produit. Donc, on va avoir un appel à l'action. Alors, ça, ça va dépendre énormément de votre processus de vente. Est-ce que c'est vous qui saisissez la vente ? Est-ce qu'il faut l'envoyer sur le site, valider sa commande ? Est-ce qu'il faut lui envoyer le lien par email ? Ça dépend de votre produit. Oui, mais pour pouvoir à la fin réussir à faire la vente, il faut à chaque fois que vous donnez un argument pour votre produit, le faire valider par le client en posant par exemple une question comme « Est-ce que vous me suivez ? » ou « Est-ce que vous voyez comment ça peut vous aider ? » ou encore. Donc, vous comprenez l'utilité, évidemment, de cela, n'est-ce pas ? Voilà. Juste pour obtenir un « Oui » au fur et à mesure de notre argumentation, régulièrement, on va faire une tentative de conclusion, c'est-à-dire de temps en temps dans notre conversation, on peut dire « Voilà, est-ce que c'est un produit qui vous semble convenir à votre besoin ? » D'accord ? Comme ça, si le client dit « Oui » à ce moment-là, on sait que c'est bon, c'est vendu, maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord et j'arrête de blablater au sujet du produit une fois que c'est vendu. D'accord ? Et je vais terminer l'apport d'informations par une question du type « Qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus ? » qui serait important à vos yeux ? Parce que c'est ce qui va me permettre d'être sûr que je n'ai rien oublié dans mon message. Si j'ai obtenu ça, mais que là, le client est encore en train de réfléchir, il ne m'a pas encore dit « Oui, c'est un truc qui me tente vraiment », j'ai puisé un peu mon script, je lui demande « Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? » qui serait important à vos yeux ? » Et enfin, un autre élément qu'on va voir ensemble dans notre script, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on ait conclu la vente ou pas, réussir à obtenir les contacts tant que possible dans notre prospect qui serait plus qualifié encore que celui qu'on a eu au téléphone. Voilà.